Les amis, ça fait une demi-heure que je tourne la vidéo, et là je vais me rendre compte que ça ne filmait pas. Bonjour, comment allez-vous ? Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous expliquer comment j'ai, entre gros guillemets, travaillé avec Farod. Pour une fois, je serai assez sérieux dans cette vidéo, je préfère vous prévenir, il n'y aura pas de délire ni rien. Chapitre 1, la découverte. Alors quand je dis la découverte, je ne parle pas de la découverte de Farod. Bon, il faut quand même vous la résumer vite fait. Farod, je le connais depuis 2018. Ouais, j'avais 10 ans, mais c'est pas grave. Et je kiffe ses vidéos depuis 2018. Ouais, j'avais toujours 10 ans, c'est toujours pas grave. Et oui, car tout comme le titan, Farod, c'est... Mon youtubeur favori ! Bref, quand je parle de découverte, je parle surtout de la découverte de Danganronpa. Parce que oui, Farod a joué un énorme rôle là-dedans. Tout commence donc le 14 mars 2022. Je suis ultra malade, mais genre vraiment ultra malade, je ne l'ai jamais été autant de ma vie. Je suis cloué à mon lit, je ne peux même pas bouger, je ne fais que dormir, et les moments où je suis réveillé, je ne peux même pas jouer. Et quand j'essaye de regarder une vidéo sur YouTube, je n'y arrive pas, c'est trop rythmé. Donc je me dis, je peux regarder des lives. Donc je vais voir sur la chaîne rediffusion de Farod, et je compte me refaire sous Mythopia. Et à peine 30 minutes après, je dors. Je ne m'en réveille que le soir, et la lecture automatique de YouTube a fait que je suis tombé sur le premier épisode de son let's play sur Danganronpa. Je pense que vous le voyez venir, c'est Farod qui m'a fait découvrir une de mes trilogies préférées. À ce moment-là, je ne connais pas Danganronpa. Je me dis, bon, je vais regarder, de toute façon, je n'ai rien à perdre. Et je kiffe trop, bonne nouvelle, ma sœur a acheté le jeu. Le lendemain, je suis encore trop crevé pour pouvoir y jouer. Mais le surlendemain, le 16 mars, je suis enfin guéri. Enfin, plus ou moins, en tout cas, je peux jouer au jeu. En seulement 9 jours, j'avais déjà fait tout le jeu. Je me lance directement après sur Danganronpa 2. Et le 16 décembre 2022, ça y est, le patch français de Danganronpa 2 est prêt, et Farod commence son let's play. Chapitre 2, les premières miniatures. Il va donc lancer son let's play comme à son habitude, en live sur Twitch, et en faire ensuite des rediffusions le lendemain à 11h. Sauf que Farod, il live à peu près tous les soirs. Donc bon, il ne fait pas forcément de miniatures. Ce qui est totalement compréhensible. Et c'est le 20 décembre 2022 que son deuxième épisode sur le let's play sort. À ce moment-là, je me dis, tiens, pourquoi je ne lui ferais pas une miniature ? Donc je m'y mets. J'envoie donc un message sur Instagram en lui disant Bonjour Farod, je t'ai créé une miniature pour la rediffusion de ton live sur Danganronpa 2. Je ne sais pas si tu voudras l'utiliser ou pas. T'en fais ce que tu veux. À ce moment-là, pour vous dire, j'avais de l'espoir qui tombe dessus. Mais je savais très bien que ça n'allait pas arriver. Et pourtant, 5 heures plus tard. Oh, excellent, avec plaisir. Merci. J'étais shockbar de baiser. Tellement shockbar que je lui réponds simplement Il n'y a pas de quoi, je suis super heureux que tu m'aies répondu. Mais j'ai oublié de dire un truc dans mon message. C'est que j'étais prêt à lui faire les miniatures pour tout son let's play. Le 23 décembre, je lui envoie donc une rediffusion pour le troisième épisode de son let's play sur Danganronpa 2. Et maintenant, ce n'est pas sûr qu'il retombe dessus. Il va falloir que j'aie de la chance. Et cette fois-ci, je ne fais pas la même erreur. Bonjour Farad, je t'envoie à nouveau une miniature pour la rediffusion de ton let's play sur Danganronpa 2. Je suis prêt à tout te les faire si cela te convient, bien sûr. Et encore une fois, avec beaucoup de chance, quelques heures après, il tombe dessus et me répond Mais t'es trop chaud, vas-y avec plaisir. T'as une chaîne YouTube ou un réseau quelconque que je pourrais mettre en description pour te remercier ? J'étais shockbar de baiser. Épisode 2. Le 27 décembre, je lui envoie la miniature de son épisode 4. Le 30 décembre, je lui envoie la miniature de son épisode 5. Et là, la machine est lancée. Chapitre 3. Un route ! Non, non, ferme ta gueule, ça n'a aucun rapport avec le GP. Tu fais chier tout le monde, la ferme là. Ah yes, super. Bon bah, c'est parti, haha. Let's go. C'est parti, haha. Vu que j'ai déjà joué à Danganronpa 2, je fais ces miniatures en avance. Même s'il y a eu quelques problèmes, je lui ai fait toutes ces miniatures jusqu'à la fin du let's play. Le 31 janvier 2022. A ce moment-là, je me chauffe. Je lui ai fait une miniature que je trouve incroyable. Je suis beaucoup trop fier. Et pensant que c'est la toute dernière miniature que je lui ai fait de ma vie, je lui envoie un message, un pavé. Bonsoir Farod, c'est la dernière miniature, je ne vais pas faire mon modeste, je suis ultra fier. Déjà, merci énormément de m'avoir permis de faire des miniatures. C'est une aventure inoubliable et après toutes ces années à te suivre, je suis content de pouvoir te rendre à pareil. Bon ensuite, c'est des phrases inutiles où je lui dis, ouais, je vais faire un best-of des meilleurs moments sur Danganronpa 2, de ton let's play là. Je ne l'ai jamais fait, je ne l'ai même pas commencé. Mais dans mon message, je précise bien, pour terminer, je serai prêt à réaliser les miniatures de tous tes futurs lives Danganronpa que tu feras. Encore une fois, merci beaucoup et à une prochaine fois. Salut, bah écoute, merci beaucoup, merci pour ton message, merci pour toute ton aide et merci pour ta future aide si t'es toujours chaud à l'avenir pour continuer les miniatures pour Danganronpa. Avec plaisir. Ah et aussi, si jamais t'aimes faire des miniatures, écoute, les miniatures de mon let's play sur Danganronpa 1 sont très très laides. Pour la plupart, c'est juste des screens d'écran et je crois que le jeu mériterait mieux. Donc si jamais à l'occasion, alors là, quand tu veux, ne le fais pas si tu veux pas. Mais si tu veux te le faire dans les semaines ou les mois à venir, tu veux faire des miniatures pour la petite dizaine de redifs. Bah franchement, si tu veux le faire, vas-y, je les posterai, je mettrai aussi ton lien dans la description. En plus de ça, la miniature que j'ai faite pour le dernier épisode se fait complémenter par tout le monde dans les commentaires. Et je poste un commentaire. Waouh, je voulais pas commenter parce que j'avais peur qu'on considère ça comme de la ventardise, mais là je suis obligé. Merci beaucoup pour vos retours sur la miniature. Vous refaites ma journée, vous êtes tellement bienveillants. Au passage, très bonne rediffusion à tous. Chapitre 4, on y retourne. Donc c'est parti, maintenant je vais lui faire ses miniatures sur Danganronpa 1. J'en fais quelques-unes et je me rends compte d'un truc. C'est bien plus compliqué de faire les miniatures sur Danganronpa 1. Il y a beaucoup moins d'images que je peux utiliser. Ce qui fait que la plupart des miniatures se répètent et franchement, elles sont pas folles. Certes, j'ai un peu merdé avec les miniatures Danganronpa 1, mais je compte bien me rattraper avec celles du DG. Et malheureusement, je n'ai jamais joué à Danganronpa Ultra Dispare Girl. Donc je vais être obligé d'être là à tous les lives pour pouvoir aller faire ses miniatures. Le 16 mars, je lui envoie la toute dernière miniature du DG. Et le 29 mars, enfin, je lui envoie la toute dernière miniature de Danganronpa 1. Chapitre 5, la fin de la trilogie. La pause de deux mois n'aura pas servi à rien. J'ai appris énormément de techniques. Je suis on fire pour faire les miniatures sur Danganronpa V3. Sachant que c'est mon préféré et que niveau image, là, il y en a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Alors, j'aimerais vite fait qu'on s'arrête sur la miniature numéro 10. On est le 4 juillet, il est 22h26. Je reçois une photo de Farod. Je clique dessus et je vois quoi ? Et je vois ça. Je modifie un peu la photo pour le rendre encore plus crépli. Et voilà le résultat. Cette anecdote m'a fait bien rire, c'est tout. La miniature du 11ème épisode. De toutes les miniatures que j'ai pu faire pour Farod, c'est quand même celle-là ma préférée. Au départ, j'étais parti sur un truc trop classique. Je n'aimais pas. Surtout pour cet épisode, le plus riche en rebondissements et surtout le plus triste. Donc même si le live est terminé, je me chauffe et je fais ça. La miniature 12, j'ai pas grand-chose à dire dessus. Mais j'ai envie qu'on s'arrête dessus parce que je la trouve absolument incroyable. Et le 14 juillet, Farod termine Danganronpa V3. Le 18 juillet, Farod fait tout de même un tout dernier live sur Danganronpa. Sauf que le live est divisé en deux rediffusions. Celle donc avec le Love Hotel et celle avec la Tier List. Je fais donc celle-ci pour la Tier List, que je trouve absolument géniale. Et celle-ci pour le Love Hotel. Vous avez sûrement vu le UU. Ce que vous savez pas, c'est que je lui ai envoyé une version avec et une version sans UU. Et il a choisi la version avec. Donc, chapitre 7, question pour un bouffon. Oui, question pour un bouffon n'a aucun rapport avec Farod. Et pourtant, en juillet, Farod a commencé Raincode. Un jeu dans le même style que Danganronpa, développé par les créateurs de Danganronpa. Certes, le let's play, c'est arrêté. Mais je lui avais prévu de faire des miniatures, donc j'en fais quand même. En même temps de lui envoyer des miniatures Raincode, je lui demande s'il peut faire un vocal. qui dit « Quel est le top 10 des youtubeurs français avec le plus d'abonnés ? » Oh putain ! C'est incroyable, putain ! Ta gueule ! C'est Farod qui... C'est Nagry ! Je me concentre, là ! J'ai envie de gagner, quoi ! J'arrive toujours pas à croire, c'est Farod qui a fait la question, putain ! Nagry, en plus Farod... Je suis désolée de le dire, c'est mon youtubeur favori ! Enfin bref, c'est incroyable, putain ! Merci beaucoup, Farod. Chapitre numéro... Je sais plus... Fortnite. Il y a à peine une semaine, au moment où je tourne la vidéo, Farod a fait un live, où il retournait sur le chapitre 1 de Fortnite. Et donc, je me chauffe, je lui ai fait une miniature. Bon, une première version gaise, très gaise, qui fait même peur, en fait. Et une deuxième version qui me plaît, je lui envoie, et il kiffe. Il n'y a rien à ajouter, pour le coup. Chapitre... Non, 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 c'est terminé avec les chapitres, maintenant c'est bon. Conclusion. Eh ben, merci beaucoup, Farod. J'ai pu tellement m'améliorer dans le graphisme, et même, c'est incroyable ! Si là, je disais à mon moi d'il y a un an, j'ai fait des miniatures pour Farod, il est même passé, entre gros guillemets, dans une de mes vidéos, etc. Je ne me croirais pas, le mois d'il y a un an, on ne me croirait pas. Pourtant, c'est le cas, putain, c'est incroyable ! Merci beaucoup, Farod. Continue ce que tu fais, t'es incroyable ! Etats-Unis, Canada, Mexique, Panama, Haiti, Jamaïque et Pérou. République Dominique, NQ, Bacaraï, Bruyne, Londres, Salvador et tout. Porto, Rico, Colombie, Venezuela, Honduras, Seguyan... ... ...